Orcus focus, Orcus focus, Orcus focus présente Des papillons, des dizaines de papillons tropicaux. Avec les plantes, ils sont la passion de Pierre Lavallée. Ce jeune pépiniériste installé dans le Pas-de-Calais les aime tellement qu'il a construit une serre pour les accueillir. Une trentaine d'espèces naissent ici, dans cette maternité-nurserie. Des naissances plus ou moins rapides, mais toujours matinales. On est parti dix minutes et en dix minutes, le morpho est sorti et il est en train d'ouvrir ses ailes. C'est un très beau papillon bleu. On a 20-30 papillons, ça dépend des jours. Au début, il y a la maman papillon qui va pondre les oeufs sur une plante bien spécifique parce que chaque papillon a une plante bien spécifique. Ensuite, la chenille mange cette plante pour grossir. Et ensuite, une fois qu'elle a suffisamment grossi, elle se transforme en chrysalides. Les chrysalides, c'est ce qu'on peut voir ici, les chrysalides de papillons. Et donc ça reste à l'état de chrysalides pendant à peu près une semaine, ça dépend des espèces, pour ensuite se transformer en papillon. La chrysalide délivre un papillon adulte, sa croissance est terminée, il ne grandira plus. Mais à sa naissance, le papillon n'est pas capable de voler immédiatement. Voici pourquoi. Il leur faut une heure ou deux avant que les ailes durcissent, que les ailes sèchent, se remplissent de sang. Et après, ils se mettent à voler, ils sont aptes à se reproduire tout de suite. Régulièrement, Pierre achète des chrysalides. Elles arrivent tout simplement par la poste. Dans la serre, chaque espèce de papillon a une espérance de vie très variable, comme dans la nature. Il y a des espèces tropicales qui vivent à peu près deux jours, donc c'est vraiment très très peu, jusqu'à un mois, deux mois. Il y a même des espèces aux Etats-Unis qui hibernent, mais c'est des exceptions, et qui peuvent vivre jusqu'à neuf mois à peu près. Et pour observer d'autres espèces de papillons, bien de chez nous, celle-là, quittez la serre et promenez-vous dans le jardin de pierre. Sous-titrage Société Radio-Canada